Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Hey Seigneur ! Ça c'est quoi ça ? L'agent ! Oh l'agent ! Seigneur, je suis pauvre, c'est comment ? Est-ce que tu peux me donner ça ? Oh, si tu me donnes ça, ça va me faire plaisir ! Ouiiii ! Ça, c'est ce que nous tous on pense. On pense que l'agent, vraiment, c'est une chose extraordinaire et que si nous avons ça, en fait quand nous allons voir ça, vraiment, ça nous rend heureux. Ouais, mais là, là, on pense ici que lorsqu'on n'a rien, lorsqu'on n'a pas ça, mais ici, ce thème que vous voyez là-bas, il va arriver que l'agent ne fait pas le bonheur des riches, mais fait le bonheur des pauvres. Attendez, nous allons d'abord écouter. Écoutez vraiment, très, 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 très attentivement. Très attentivement. Écoutez ça. L'argent ne fait pas le bonheur des riches, mais il fait le bonheur des pauvres. What ? L'argent ne fait pas le bonheur des riches, mais il fait le bonheur des pauvres. Sérieux ? Écoutez encore. L'argent ne fait pas le bonheur des riches, mais il fait le bonheur des pauvres. Que pouvez-vous dire de ça ? Que pouvez-vous dire de ça, mes frères et soeurs ? Que pouvez-vous dire de cela ? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça ? Est-ce que c'est vrai, vraiment ? En tout cas, mon mec, quand je vois ça, mes yeux ont envie de sortir pour aller le saluer. L'argent, pardon, vous me dites bonjour, vous me dites bonjour. Mais quoi ? Attends, est-ce qu'il a tenté de dire que, quand j'aurai tout ça, ça ne va plus constituer un objet de joie pour moi ? En fait, le bonheur que je croyais obtenir, sortant de cet argent, en réalité, ça sera tout autre. Donc, il n'y a pas de bonheur qui est en réalité, mais c'est l'homme qui n'a pas tout ça, qui pense que son bonheur s'y trouve, qui pense que son bonheur se trouve en l'argent, beaucoup d'argent. Ah, sérieux ? Expliquez-moi bien encore, monsieur. Monsieur, monsieur le blanc, je ne comprends pas, expliquez-moi bien. L'argent ne fait pas le bonheur des riches, mais il fait le bonheur des pauvres. Je crois que c'est assez vrai. Hein ? Tu crois que c'est assez vrai ? Telles-moi ce qu'on a pensé, ma frère-sœur. Est-ce qu'il y a des gens riches ici ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent ? Et qui savent déjà ce que beaucoup d'argent procurent à l'homme ? Vraiment, ma frère-sœur. Vraiment, ma frère-sœur, expliquez-moi. Il y a des guerres partout dans le monde à cause de ça. L'argent. Money. Wari. Comment vous dites l'argent dans votre technique ? Écrivez ça dans un commentaire, viens-moi. Mais les gens se battent pour ça. Et toi, tu nous dis que ça ne fait pas le bonheur des riches. Bon, qu'est-ce que les riches ont fait pour que l'argent ne fasse plus leur bonheur ? Et moi, c'est ce que j'aimerais bien savoir. Attendez. On nous dit que l'argent, c'est l'argent mal acquis qui ne profite pas. Mais la belle-sœur que Dieu donne, ce n'est suivi de qu'un chacun. Bien. Maintenant, quand tu n'as pas l'argent, c'est comme si tu n'avais pas d'eau. Quand tu reçois l'argent, c'est comme si tu recevais de l'eau à boire. Maintenant, quand tu bois cette eau et que tu as rassasié maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Je pense que ce sont les mêmes effets. Oups ! Je pense que ce sont les mêmes effets, non ? Quand tu n'as pas l'argent, ou bien tu n'as pas d'eau, tu cherches à boire de l'eau passée pour moi, tu as soif. Quand tu donnes une bouteille d'eau, deux bouteilles d'eau, trois bouteilles d'eau, tu peux boire la première bouteille. La deuxième, mais la troisième bouteille, tu as dit « Hum, à faire où ça s'en va là ? » Il y a même soif, mais il faut que je contrôle un peu parce que l'eau ne peut plus passer. En ce moment-là, vous n'avez plus soif. Vous n'avez plus soif. Et vous êtes là. Vous êtes là comme ça. Vous regardez cette eau-là, mais vous regardez l'eau-là, mais tu me dis « Oh, l'eau-là, hé ! » Tu vois, moi, je n'ai plus soif. Bon, les amis, qui a soif ici ? Mes amis, ce sont les gens qui ont soif à côté. Et les gars, qui a soif ici, là ? Venez ici, venez ici ! Celui qui a soif, venez ici ! Hé, Seigneur ! C'est là que vous avez donné cette eau maintenant à quelqu'un qui a soif. Parce que ça ne constitue plus un bonheur de vous. Ce n'est plus réellement un bonheur pour vous. Mais c'est comme un bonheur pour celui-là qui a soif. Pour celui-là qui a vraiment soif. Vraiment, qui est vraiment soif comme jamais. Vous voyez, non ? Vous voyez, non ? Moi, je pense que c'est la même chose. Ce sont les mêmes effets. Quand vous n'avez pas l'argent, vous voyez l'argent comme votre Dieu. Oui. Mais quand vous commencez à gagner beaucoup d'argent, vous commencez à dire, « Je mange l'argent depuis longtemps. Je mange l'argent depuis longtemps. Je suis dans un sac depuis longtemps. » Vous chantez le même. Ah ! Le monsieur a été clair. Il dit que les hommes riches, vraiment, eux, ne se trouvent plus dans l'argent. Parce que s'ils étaient à soif d'argent avant, maintenant, ils ne sont plus à soif d'argent. Mais, c'est nous qui les regardons à la distance, là. C'est nous qui croyons que il y a du bonheur dans l'argent, beaucoup d'argent. Même, on veut devenir riche et très riche. Si vous recherchez le bonheur dans l'argent, vraiment, je vais vous dire, c'est parce que vous avez soif. C'est comme du coup, c'est parce que vous avez soif. Mais, quand vous allez avoir tout ça, et que votre soif, et que vous n'aurez plus soif, là, c'est quoi s'est passé maintenant, vous allez rédiger la santé. Vous allez dire, je suis maintenant assez riche, hein. C'est comment, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on cherche encore, même ? Souvent même, cette émaison, c'est l'émaison ennuyée, même si vous aimez s'ennuyer, je dis qu'il n'y a plus d'objectif. Pour leur dire, qu'est-ce qu'on cherche encore ? Si ils regardent jusqu'à ce qu'ils disent, bon, comme j'ai trop d'argent, il faut que je cherche d'autres choses. Pour qu'on sente que je vis, sinon, je ne coupe plus derrière l'argent, parce que j'en ai déjà. C'est vrai, je dis que, bon, comme le taux d'argent, il faut que je devienne ministre, il faut que je devienne président, il faut que je commence à faire des choses, des choses, des choses, des choses. Vous voyez ça ? Je comprends maintenant, pourquoi ce taux-là ? Il dit que l'argent, c'est un bonheur pour les pauvres, mais pas pour les riches. Écoutez ça encore. L'argent ne fait pas le bonheur des riches, mais il fait le bonheur des pauvres. Je crois que c'est assez vrai. Je crois que c'est assez vrai. Et vous ? Croyez-vous que ce soit un élément vrai ? Dites-moi ce que t'as pensé en commentaire. Maintenant, que s'est passé quand des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui en veulent encore, au point où ils vont arracher les terres de pauvres africains, de pauvres gens. Qu'est-ce que vous dites de ça, maintenant ? Qu'est-ce que vous dites de ça ? Est-ce une maladie ou ces gens-là s'impossédés ? Viens ça en commentaire, je vous attends. Et je vous donne un retour dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un jeune homme qui a tenté son bus dans la souffrance car il a vu une grosse voiture à meurtre. C'est comment on appelle ça ? Le long voiture, comment ça s'appelle ? La limousine. Quelle a vu ? Les gars, il a vu une limousine passer et il dit « Oh ! » Le gars, il vient se moquer de nous ou quoi ? Nous, nous sommes ici. On attend nos bus sur la limousine. Il passe avec une limousine. Il a sonné dans la limousine. Il dit vraiment la langue en pays. Viendrez-moi ça dans la prochaine vidéo. Restez bonnet-y. C'est parti. J'ai dit. J'ai dit.